Amis Colombofils, c'est Jo, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, amis Colombofils, les amis qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, voilà, les commères, les cafards, les microbes de la vie, next, allez jouer ailleurs s'il vous plaît, allez voir ce qui se passe ailleurs, ma chaîne YouTube, on n'a pas besoin de votre présence, de vos likes, on n'a besoin de rien du tout, donc bref, amis Colombofils, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous ainsi que vos proches, ça va de soi, voilà, dès que je dis amis Colombofils, c'est vraiment vous, ainsi que vos familles, que personne n'est malade, que tout va bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, voilà, je vous envoie en tout cas des ongles positifs de Saint-Arbelin-Nantes, et j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, là c'est l'entraînement quotidien, donc des femelles, ça fait déjà 45 minutes qu'elles volent, elles ont disparu pendant 25 minutes, il y en a certaines qui viennent de revenir, et il y en a d'autres qui sont parties, elles sont parties là, en pleine direction de Nantes, Nantes c'est juste là, je suis vraiment collé à Nantes, là il y en a une qui revient là toute seule, je ne sais pas si on va la voir, mais il y a un groupe, on va essayer de le choper, enfin des fois ils viennent par derrière, donc c'est un peu compliqué, donc voilà, aujourd'hui il fait beau, là, on est mi-mars, voilà, tout l'ensemble des colombophiles en France a hâte de commencer cette saison colombophile 2021, on a eu une saison colombophile 2020 très très particulière à cause du Covid, ce qui nous a fait commencer la saison très tardivement, et plus particulièrement nous, en tout cas nous, notre choix à nous était de, avec des soucis, bref, entre certains dirigeants du groupement et de la fédération colombophile de la 11ème région, malheureusement, il y a des mésententes, donc, et en espérant que ça s'arrange et que ça se tasse, parce que c'est ce qu'on espère, voilà, que tout le monde mette de l'eau un petit peu dans, que tout le monde mette de l'eau dans son vin, et dans son verre de vin, et puis qu'on joue au pigeon, et puis qu'on arrête de chamailler les uns avec les autres, parce que finalement, c'est juste, c'est une passion, c'est juste une passion la colombophilie, normalement dans le mot passion, il y a plaisir, il y a amour, il y a amitié, il y a partage, il y a sagesse, il y a, on peut envelopper plein de mots positifs en fait, dans ce mot passion, en fait, et finalement, malheureusement, c'est pas le cas, et c'est triste, c'est triste, et vraiment, 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 c'est triste, c'est dommage, et il faut que tout le monde y mette du sien, tout le monde mette un petit peu de volonté, et puis même si on s'entend pas, même si en plus, vraiment avec certaines personnes, on se voit qu'une fois par an, et on n'arrive pas à s'entendre, c'est grave, c'est très très grave, d'en arriver à ce stade-là, donc, si on s'aime pas, on se dit, limite même pas bonjour et au revoir, et puis on se parle uniquement par mail, et puis on essaie de se respecter les uns les autres, voilà, et de composer ensemble pour le bien-être de la colombophilie, voilà, et de pas penser uniquement à sa gueule en parlant vulgairement, non, le sport colombophile, c'est pas un sport d'individualiste, il faut pas être individualiste, c'est pas de l'individualisme, le sport colombophile, c'est un sport, on doit travailler en équipe, parce que si, toi, toi par exemple, qui es responsable, tu viens avec tes 5 pigeons, et les colombophiles de la 11ème, ils savent très bien de qui je parle, 3 pigeons, 5 pigeons, 15 pigeons, il y en a 3-4 comme ça, qui font leur mariolo, et qui sont là, qui pensent que le groupement leur appartient, ou je sais pas, ou ils veulent tirer la colombophilie un petit peu dans leur, je sais pas, je sais pas c'est quoi qu'ils ont dans leur tête, en fait, en plus on a rien à gagner, si tout le monde arrive avec 5, 10 pigeons, 15 pigeons, tu vas faire quoi comme concours ? Tu vas rien faire, tu vas rien faire, la colombophilie si tu veux jouer, c'est avec tout le monde, sans le groupe, tu peux rien faire, t'as besoin de l'ensemble des amateurs, t'as besoin de l'ensemble des amateurs, de toutes les sociétés, de la vie de tous les amateurs, de toutes les sociétés, c'est une course, c'est des courses, chaque week-end ce sont des courses qui sont organisées, et chaque amateur il enloge ce qu'il veut en fait, il y en a qui vont en loger 20, il y en a qui vont en loger 15, il y en a qui vont en loger 30, il y en a qui vont en loger 50, 100, bref, chacun est libre d'en loger ce qu'il veut, en pigeon, et après ça fait des contingents, ça fait des contingents, 1500, 1300, 2000, 3000, 4000, etc. Donc c'est ça que les amateurs ils attendent, le contingent total, voilà, on se dit ah putain, il y a 2500 pigeons qui ont été en loger, 2800, 3000, 4000, waouh, ah ouais, là c'est super, là il y a de la concurrence là, et on a hâte, puis on est là dans notre jardin, chaque colombophile a branché son constateur, on est avec le sifflet ou avec la petite gamelle, on a hâte de voir son premier pigeon arriver, parce que c'est une course, on va pas se leurrer, ce sont des athlètes nos pigeons voyageurs, donc tout le monde prépare ses pigeons du mieux qu'il peut, ça serait hypocrite de dire que personne ne prépare ses pigeons, faut arrêter, c'est du fake ça, c'est faux, tout le monde prépare ses pigeons, enfin tout le monde essaye en tout cas, il y en a avec le peu de théories qu'ils ont, le peu d'expérience qu'ils ont, ou les pigeons même qu'ils ont, ils font quand même quelques traitements médicamenteux, ils entraînent un petit peu, ils entraînent, voilà, mais après pour battre un amateur qui chaque année en fait, gagne presque tout, que ça soit en vitesse, en demi-fond, en fond, en un an, en yearling, en aspigeon, en tout ça et tout, il faut essayer de dépasser le mètre, comme on dit, il faut que les levies arrivent à dépasser le mètre, tiens, regardez, il y a un groupe placarine, là, là, j'ai réussi à le choper, vous voyez, ils viennent de revenir à l'instant là, voilà, à court de 25 femelles à peu près, et là, il y a l'autre qui est là, et l'autre qui est là, il fait super beau, je suis vraiment content, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral, donc, bref, voilà, tout le monde prépare ses pigeons et puis, c'est ça l'objectif, c'est de jouer tous ensemble, la colombophilie, elle n'a pas de frontière, quelle que soit la religion, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta langue, on s'en fout de ça, nous, ce qu'on veut, c'est jouer aux pigeons, franchement, on veut jouer aux pigeons, voilà, qu'on voit dans les contingents 2 000, 3 000 pigeons et que tout le monde essaye, tout le monde essaye de faire du mieux qu'il peut pour préparer ses pigeons du mieux qu'il pourra et puis qu'il arrive, qu'il essaye de titiller ceux qui jouent mieux que lui, il y a une remise en question qui doit être fait tous les ans, de la part du colombophile, sincèrement, moi, franchement, ami colombophile, je vis la colombophilie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas un soir, il n'y a pas un soir, il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas un soir, il n'y a pas un jour, on est tout le temps dedans, le soir, ce n'est pas possible, et puis je dors à 1h, 2h du matin, je bookine, je suis toujours à la recherche de techniques, de, comment dire, de, de documentation pour m'améliorer encore et encore et encore et encore, je suis vraiment, comment dire, le médecin qui va voir si son patient, par exemple, il est malade, le psychologue qui va essayer de voir si le pigeon, même s'il ne me parle pas, il n'est pas bien, il n'est pas bien psychologiquement, le coach sportif qui va orchestrer l'entraînement des pigeons chaque jour et qui va faire en sorte, là, elles ont disparu, ah, elles reviennent, les femelles, ça c'est mes filles, le coach sportif qui va orchestrer l'entraînement quotidien avec le Skydancer, je suis là, moi, pendant 1h, pendant 1h, 1h15, je suis vigilant, je fais en sorte de, de voir comment mes pigeons, ils volent, voilà, est-ce qu'ils sont en forme, est-ce que les groupes s'explosent, est-ce que, est-ce que les fientes sont de bonne qualité, est-ce qu'il y a du duvet, est-ce que, euh, quand je les prends en main, le plumage, il est soyeux, il est, il est plein de douceur, est-ce qu'il y a du talc, est-ce que l'oeil, il est rayonnant, il est expressif, est-ce que l'oeil, il est sec, est-ce que les moris sont secs, est-ce que les moris brillent, parce qu'il y a une brillance aussi, on le voit, l'aspect, l'aspect au niveau physique du pigeon, dans un Colombier qui est sec, qui est aéré, qui est propre, qui est, oh là là, qui est calme, où règne vraiment la tranquillité, les pigeons, ils ne tombent pas malades, les pigeons, vraiment, ils respirent la santé, ils sont posés, ils sont assis, ils sont calmes, on ne les entend même pas, on ne dirait même pas qu'il y a, on ne dirait même pas qu'il y a des pigeons voyageurs, euh, en tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça, les mâles, vous verrez, euh, c'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est posé, c'est, il y a, il y a de la discipline, c'est, voilà comment ça doit être aussi chez vous, peut-être que c'est comme ça chez vous, mais en tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça, non, 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 ça pourra, non, fil, fil, il est chaud, euh, donc voilà, c'est, le sport colombophile, c'est un sport, c'est un sport, je ne le dirai jamais assez, ce sont des athlètes qu'on a, et donc, euh, des athlètes, ça doit s'entraîner, là, ça y est, là, c'est donc, on va commencer au mois d'avril, on croise tous les doigts, parce qu'il y a le, pas le confinement, le, putain, on dirait, on est en temps de guerre, je, je ne me rappelle jamais du mot, il n'arrive pas à rentrer dans ma tête, on est en, il faut rentrer à la maison, là, 18h, enfin, bref, là, ça me gave, je ne me rappelle même plus du mot, euh, enfin, bref, vous me comprenez, donc, 18h, il faut être à la maison, tatata, le couvre-feu, j'ai dit non, ça courra, couvre-feu, 18h, et tout ça, donc, euh, ça complique un petit peu les choses pour l'ensemble des colombophiles, on ne sait pas si les collectivités vont nous laisser en loger, ou pas en loger, enfin, bref, moi, le local, il est chez moi, donc, je n'ai pas de problème par rapport à ça, et après, nous, on peut changer, comment dire, les, euh, les enlogements, c'est-à-dire, au lieu d'enloger tard, on peut enloger, euh, l'après-midi, mais, euh, pour ça, il faut, il faut, voilà, c'est une question d'organisation, il faut envoyer des mails aux différents présidents, euh, pour que les présidents voient avec leurs sociétaires, et, c'est pas, tu, faire les choses, euh, dans son coin, et pas communiquer avec les autres, tu peux pas faire, tu peux pas travailler comme ça, c'est pas possible, donc, on a, l'ensemble, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de travailler ensemble et de communiquer, il faut communiquer, si tu communiques pas, tu vas droit dans le mur, tu vas droit, droit dans le mur, donc, euh, et tout seul, ben, tu peux pas faire de concours, à 3 ou 4, tu peux pas faire de concours, c'est pas possible, euh, tu vas faire quoi, en logement de 59 pigeons, premier de 59 pigeons, waouh, magnifique, premier de 240 pigeons, 239 pigeons, on a jamais vu ça, ça existe pas, ça, euh, ils font maintenant, dans, dans le groupement, ils font des ententes, dans les ententes, ils font des résultats société, parce qu'ils sont contents d'être premiers dans leur société, moi, ça m'intéresse pas, ça, on a fait un an en résultats société, ça m'intéresse, je veux pas de ça, je l'ai fait un an, on a arrêté direct, on a dit, ça sert à rien, non, nous, ce qu'on regarde, c'est le grand, le résultat sur le grand rayon, sur la fédération colombophiles de la 11ème région, c'est là où, moi, c'est ça, c'est là que ça m'intéresse, quand je joue contre les amateurs du 49, du 85, du 44, du 56, du 17, c'est là, voilà, là, ça m'intéresse, de voir, parce qu'il y a des bons colombophiles, il y a de très très bons colombophiles en 11ème région, et après, il y a des colombophiles, bah, il y a des mauvais colombophiles, voilà, c'est tout, c'est que c'est partout pareil, c'est comme ça, on peut pas être bon partout, et puis, il y a des bons, il y a des mauvais dans tous les sports, sauf que, bah, les bons, tu les vois tous les ans, c'est toujours les mêmes, en vitesse, c'est toujours les mêmes, en demi-fond, c'est toujours les mêmes, en fond, c'est toujours les mêmes, c'est les habitués, ils sont là, c'est les habitués des podiums, voilà, si t'arrives à te placer dans les 5 premiers, en tout cas, aux désignés, ou dans les AS, ou dans les championnats, c'est toujours les mêmes, et dans toutes les régions de France, on va pas se leurrer, c'est toujours les mêmes, tu regardes en 21ème région, je connais un petit peu les colombophiles de la région parisienne, Malero, Didier Lefebvre, Réglas, comment qu'ils s'appellent encore, D'Almeida, des gens qui me viennent comme ça à l'esprit, que tu vois régulièrement dans les résultats, et bah voilà, c'est les mêmes, en 3ème région, c'est pareil, Normandie, il y a plein de noms qui me viennent en tête comme ça, mais bon, je veux pas citer toute la France, mais c'est les mêmes, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pareil, c'est pareil ! Maintenant, ceux qui sont con du mal, la plupart du temps, c'est les râleurs, voilà, ils passent à manager une équipe de pigeons voyageurs, c'est... si vous saviez manager une équipe de pigeons voyageurs, et bah vous seriez tous les ans, tous les ans, tous les ans, bah on vous verrait, dans les championnats, dans les concours, voilà, avec des pourcentages de prix raisonnables, avec... non, c'est tout, y'a pas... y'a pas... amis colombophiles, si vous avez pas de bons pigeons voyageurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, secouer la terre, faire tout ce que vous voulez, vous arriverez jamais à rien, jamais ! Et je vais reprendre un exemple de Basse-Werkerk, Basse... d'ailleurs je fais un... comment dire... un petit... un salut à Noël parce qu'il était chez moi, on regardait cette vidéo, Basse il disait, dans la vidéo de Werkerk, il disait, si tu élèves de tous tes pigeons, tu avanceras à rien, ça veut dire que si t'accoupes tout le monde, tous tes voyageurs, ceux qu'on fait, ceux qu'on fait des résultats, ceux qu'on rien fait et tout ça, tu avanceras pas, il faut avoir de bons pigeons, amis colombophiles, il faut élever des tops pigeons, de vos tops pigeons, de vos meilleurs pigeons, sans parler des Asse, oui, parce que nous, on peut parler d'Asse-Pigeon mais... après y'a Asse-Pigeon et Asse-Pigeon, attention, alors Asse-Pigeon au nombre de prix, ça, ça me va dépendre de comment il est classé, s'il est classé premier deux fois, une fois troisième, une fois septième, une fois dixième, vous voyez ce que je veux dire ? voilà, avec des résultats plus qu'honorables, là je veux bien, moi ce que j'aime, c'est les Asse-Pigeons au coefficient, plus il va avoir un coefficient élevé et plus ça va me plaire et ça je veux mettre à la reproduction, vous voyez ce que je veux dire ? Mais un Pigeon-Voyageur, Asse-Pigeon au nombre de prix, il a fait dix, dix sur dix, des fois je vois les prix que le Pigeon il l'a fait, non, non, franchement non, et ça c'est une erreur, enfin pour moi c'est, personnellement non, je regarde pas ça et en tout cas j'achèterai jamais ce type de Pigeon-là, ce qui est bien, c'est de regarder un petit peu comme ça se passe au niveau des championnats de France, au coefficient, sur trois concours, par exemple au coefficient, mais là si on le fait sur dix concours au coefficient, c'est là que tu vois, et on a des pigeons, attention, qui sont capables d'avoir des coefficients mais extraordinaires même sur dix concours, moi j'ai des pigeons qui arrivent à faire huit prix sur neuf, attention, mais des prix raisonnables, et j'ai un pigeon qui va faire dix sur dix, il va tacler un pigeon qui va avoir eu de meilleurs résultats sauf qu'il va lui manquer un prix en fait, donc il sera pas premier à ce pigeon à cause de ça, et c'est véridique, ça ça me dérange en fait moi personnellement, mais après ça c'est que mon avis personnel, donc amis colombophiles, en bref, voilà, amis colombophiles c'est, la colombophilie, je vous assure, il faut la vivre, il y a des gens, voilà, ils en logent uniquement pour voir leurs pigeons revenir des concours et ça leur va très bien, il y en a, ils vont jouer juste un concours une fois tous les quinze jours, trois semaines, et ils vont faire que, ils vont se plaindre, il y en a, ils vont se plaindre toute la saison, toute la saison ils vont se plaindre, là, ils vont faire que, hier là, davas lui, comment ça se fait, on n'a jamais vu ça, il gane tout, ba, 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 que des blabla, mais il faut voir le travail que c'est, venez management venez management autant de pigeons que moi, venez manager 100, 130 femelles puis autant de mâle et 130 mâles au veuve, vous allez voir le travail que c'est, vous allez voir le travail que c'est De vacciner 250 pigeons Je parle des voyageurs Sans compter les reproducteurs Vous allez voir le travail que c'est Nettoyer, de les vacciner D'aller les entraîner Les attraper quand on commence les entraînements Les attraper pour aller les entraîner C'est un travail monstrueux Et les gens ils ne se rendent pas compte de ça Même si j'ai le système Hermès dans ce Colombier là Et dans le Colombier là Là le petit à Benoît Il n'y a pas le système Hermès C'est que des perchoirs Et là-bas il n'y a pas le système Hermès On va mettre le système Hermès cette année Juste pour le petit Colombier là-bas vert Mais sinon le blanc et le gris Là il y a le système Hermès Heureusement que j'ai le système Hermès Avant c'était insupportable C'était très compliqué pour moi Donc ça va On est deux On arrive un petit peu Benoît il sort du boulot Il m'aide Quand il faut aller entraîner les pigeons ou quoi Donc j'arrive à m'en sortir un petit peu Mais tout seul C'est un travail monstrueux Il y a du taf Il ne faut pas croire Les gens Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête Ok ouais Il enloge beaucoup beaucoup de pigeons J'aux Parce que c'est tout le temps la polémique en fait Il gagne parce qu'il enloge beaucoup de pigeons Non C'est pour ça que j'insiste vraiment Je ne gagne pas parce que j'enloge beaucoup de pigeons Ça n'a rien à voir avec ça Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité Un micro-lombophile Maintenant moi Sans être habu de ma personne J'ai la chance J'ai la chance Certainement Je dis bien certainement Parce que Voilà j'achète des pigeons J'ai la chance d'acheter des pigeons J'ai la chance peut-être d'avoir Des moyens financiers Aussi Avec Benoît Enfin voilà De pouvoir acheter des pigeons Plus que certaines personnes Écoute on va Chacun fait ce qu'il veut de son argent Moi j'ai envie de m'acheter une belle voiture Et ben je m'achète une belle voiture J'ai envie de m'acheter une belle maison Je m'achète une belle maison Je veux investir dans une piscine J'achète une piscine Chacun est libre de faire ce qu'il veut Il y en a qui ne veulent pas acheter des pigeons Mettre 100 euros dans un pigeon C'est trop pour eux Vous êtes libre de faire ce que vous voulez A mi-colombo-film Mais ne vous plaignez pas Moi je vous dis juste Ne vous plaignez pas Arrêtez d'avoir des oursins dans les poches Investissez Il y a des pigeons pas chers Il y a des pigeons Effectivement Qui sont à des sommes Exagérées Il y a des gars qui peuvent mettre 1500 euros dans un pigeon Il y a des gars à 1500 euros Pour un pigeon C'est beaucoup trop C'est limite Même pas leur salaire Donc je peux comprendre Je peux comprendre ça mi-colombo-film Je le comprends même tout à fait C'est même pas que je peux le comprendre C'est que je le comprends tout à fait Mais il y a des amateurs colombo-fil Franchement Qui ont des bons reproducteurs Qui ont des bons voyageurs Qui trient sévèrement Qui ont pas juste des pigeons comme ça à l'élevage Juste pour dire qu'ils ont des pigeons à l'élevage Moi ici par exemple Je l'ai dit dans plusieurs vidéos Et les amateurs qui me connaissent Ils le savent très bien Je trie sévèrement J'ai pas moi Mon caractère Il fait Il est comme ça Mon caractère Je suis un nerveux de nature Alors imaginez un pigeon que je supporte pas Qui va rien me donner Je veux pas le garder C'est impossible Joe qui vous parle là C'est impossible Ca veut dire Que Tous les reproducteurs que j'ai A compter Mes plus vieux sont de 2013 Je peux vous garantir Que c'est des pigeons Qui ont donné Depuis 2015 C'est des pigeons depuis 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Il y a au moins 6 générations Qui ont volé Avec succès 5 en tout cas sur Frères et sœurs confondus Parce que moi je n'éleve pas de mes voyageurs Mes plus vieux voyageurs sont de 2016 J'ai pas encore élevé Sans mes voyageurs J'ai élevé mais pour des amateurs Des tardifs comme ça Mais pas pour moi Là Cette année Je vais vraiment élever Sur mes voyageurs Là cette année Je vais vraiment élever Parce que normalement Les 2016 Limite Ils n'ont plus rien à me prouver Donc je pense que je vais les arrêter Cette année Ça sera leur dernière année Je sais pas Des fois J'ai envie de les mettre A la reproduction Des fois On va voir comment L'équipe de 2020 Va se comporter là Cette année Parce que c'est eux Qui vont prendre la relève Et je vous dis Vraiment 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 Si vous voulez Cartonner avec des pigeons De un an Il faut les entraîner Un maximum Deux fois L'année de leur naissance Si vous les entraînez pas L'année de leur naissance Un maximum Deux fois Ami colombophiles Si vous les entraînez pas Un maximum Deux fois L'année de leur naissance Ami colombophiles Vous allez Avoir des difficultés Avec eux Lors des concours Dans le grand rayon En groupement Ou en fédération Ça va être des suiveurs Il faut vraiment Vraiment Les entraîner Vraiment Beaucoup Beaucoup Et quand je vous dis Beaucoup Au moins une vingtaine de fois Dans toutes les directions Et même par tous les temps Parce que c'est pas Le jour où il y a un vent de face Ou qu'il y a un peu de pluie Ben Ah non 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 Vous leur mettez un petit peu De difficulté Vous allez voir Ils vont rien comprendre Il faut leur apprendre le job Et le job C'est à vous De leur apprendre C'est pas Enfin Sincèrement Même si les pigeons C'est pas grave Ils arrivent en retard Ils récupèrent pendant 3-4 jours Vous leur donnez des probiotiques Des électrolytes Une bonne nourriture Pendant 3-4 jours Vous les laissez revoler Tranquillement Vous leur redonnez confiance Après avec un petit entraînement A 15-20 kilomètres Et boum Et vous repartez Sur de plus longues distances C'est un travail La colombophilie C'est un job maintenant C'est devenu un job Les gens Ils se professionnalisent Les remorques Les remorques Spéciales pour les pigeons Qui viennent d'Allemagne Des colombiers extraordinaires Des systèmes automatisés Des paniers Oh là là La colombophilie Elle a grave grave évolué Ça y est On n'est plus en 1914 On n'est plus en 1920 Regarde Sky Dancer J'ai vu moi Des colombiers Chez des gars C'est des maisons Ce n'est pas des colombiers Tu peux manger à l'intérieur Le sol Il brille tellement C'est magnifique Il y en a Ils passent la serpillière Tous les jours Dans leurs colombiers Non La colombophilie Elle a grave évolué Et il faut évoluer Avec le temps Il y en a qui sont restés Queblo Queblo Ça veut dire Ils sont restés bloqués Ils sont restés bloqués Il y a 25 ans Ou 30 ans Ou 40 ans en arrière Il y a des jeunes Attention Qui sont là Les jeunes générations De colombophiles Regardez juste au niveau Des championnats de France Et bien comment ils Comment ils Comment ils Comment ils Ils sont plus forts Que des anciens colombophiles Des anciens au niveau de l'âge Et qui ont plus d'expérience Que ces jeunes qui commencent Pourquoi ? Parce que les jeunes Ces générations internet Ils vont vers les professionnels Ils vont vers Ils vont Ils veulent se professionnaliser Et puis les jeunes Ils ont Il y a un truc quoi Il y a la niaque De vouloir gagner Et tout ça En tout cas moi Personnellement En tant que jeune colombophile J'ai 37 ans Moi je joue pas Pour faire d'affiguration Ça je l'ai dit Des centaines et des centaines Deux fois Imagine Tant l'heure Je sais pas Tant l'heure Autant de pigeons Comme moi Et tu te classes Tu te classes très mal Non C'est que soit Tes pigeons sont malades Soit ils sont pas motivés Soit tu sais pas nourrir Soit C'est un tout L'art de nourrir L'art de Pas donner de médicaments A tort et à travers Pas donner des médicaments A la veuglette Faire Aller voir un vétérinaire Je le dirai jamais assez Faire des analyses Nettoyer son colombier De fond en compte Tous les jours Le brûler Le désinfecter Éviter la surpopulation Un colombier sec Aéré Bien ventilé Voilà Ça c'est la base Une nourriture propre Sans poussière Voilà Il y a des fermiers Qui Tu peux même en ferme Tu peux acheter Des mélanges Tu tamises propre Tu t'enlèves la poussière Il y a un moyen Il y a un moyen De faire quelque chose Si t'as pas de gros moyens financiers Avec des oignons Avec de l'ail Avec du citron Du vinaigre De citre de pomme Un pot de levure de bière Du vitamine Du grit Voilà des petites choses Naturelles Un peu de thé De naturaline C'est pas cher C'est des trucs qui sont pas chers Qui sont à portée de tout le monde Faut arrêter de se trouver des excuses Ah je peux pas Nanana Blablabla Non Des légumes Des légumes Plein de vitamines Tu mixes Du yaourt Du yaourt Comment dire Yaourt grec Yaourt grec Ou même du yaourt Avec des ferments lactiques Comment on appelle ça Du lait fermenté C'est bien ça Même pour les pigeons C'est bourré de vitamines Avec des carottes La betterave Comment dire Du céleri Faut mixer Même des légumes Ils adorent ça Les pigeons C'est plein de vitamines Et ça va leur apporter Que du positif Ceux qui n'ont pas de moyens financiers Il y en a plein Qui n'ont pas de moyens financiers Ils ne peuvent pas acheter Pro-back 1000 Ils ne peuvent pas acheter Pro-back énergie Ils ne peuvent pas acheter Aérosol Ou des produits brocants Ou des produits Ils n'ont pas les moyens financiers Donc On se limite Quand on est colombophile On fait en fonction De ses moyens financiers Et en fonction de son temps Voilà Moi je fais en fonction De mes moyens financiers Et en fonction de mon temps Vous voyez ce que je veux dire Donc toi qui regarde cette vidéo C'est évidemment Chacun a des moyens financiers différents Lui il va gagner Je ne sais pas 1200 euros Sa femme Elle va gagner 1100 euros Ils ont un crédit de maison Ou un loyer Plus la voiture Plus les factures de téléphone Plus les enfants Il faut les habiller Il faut nourrir tout le monde Il faut ta 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 A la fin du mois Il ne reste pas grand chose Donc Tu fais en fonction De tes moyens financiers Et en fonction de ton temps Voilà Si tu n'as pas trop De moyens financiers 20 mâles 20 femelles 40 pigeons Ça suffit largement 15 mâles 15 femelles Tu n'as même pas besoin De couple de reproducteurs Tu élèves sur tes meilleurs voyageurs Un petit peu Tu bagues 15 jeunes 20 jeunes par an Et c'est bon Voilà Tu as le temps de les nettoyer Tu as le temps de les entraîner Tu as le temps de bien les nourrir De bien t'occuper d'eux Pourquoi avoir 100 Moi je ne comprends pas ça aussi Il y en a ils ont des stations d'élevage Tu les entends Ils vaccinent Quand ils vaccinent les pigeons Dans les sociétés Il a vacciné 80 pigeons L'autre il a vacciné 100 100 pigeons 80 pigeons 70 pigeons Il vient les concours Le gars il enloge 10 pigeons 15 pigeons Donc c'est pas normal En bref C'est pas normal De garder autant de pigeons Si vous les enlogez pas Il faut les jouer Bref Ami conomophiles Je vais aller déjeuner Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et merci pour ceux En tout cas Qui sont abonnés Sur ma chaîne Merci pour ceux Qui mettent des j'aime Et puis Voilà je m'excuse Des fois de temps en temps Je peux être un petit peu grossier Tout ça Ça sort comme ça Donc ne m'en voulez pas Et puis Et puis voilà Donc ma chaîne colombophile C'est des reportages C'est un petit peu Mon quotidien ici C'est Voilà il y a un petit peu De tout Donc vous prenez Ce que vous voulez prendre Il y a des conseils Il y a des choses intéressantes Il y a des choses Moins intéressantes Je le sais Parce qu'il y a beaucoup De colombophiles Qui veulent entendre Uniquement Du 100% colombophile Oui je le comprends Tout à fait Il y a du 100% colombophile Sur ma chaîne Donc voilà Prenez ce que vous avez A prendre sur ma chaîne Et je vous dis en tout cas A bientôt Pour une prochaine vidéo Et merci en tout cas A tous Et ceux qui ne sont pas abonnés N'oubliez pas de vous abonner Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Joe Merci Ciao